Nous sommes le 7 mars dernier. Jean-Michel Bale prépare sa ligne avant le départ de la finale du Supercross de Daytona. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas encore gagné une seule des 6 courses disputées depuis le début de saison. Son coéquipier chez Honda, Jeff Stampton, n'est pas mieux loti. Bien qu'il n'ait pas froid aux yeux, ni ailleurs d'ailleurs, et qu'il a remporté le Supercross de Daytona les 3 années précédentes. C'est juste une course comme les autres. Je vais essayer de faire du mieux possible pour gagner, c'est tout ce que je peux faire. Je vais me donner à 100% et puis on verra bien. Pas très loquace, mais déterminé. Le circuit de Daytona semble pourtant convenir particulièrement bien à Stampton. C'est vrai qu'il roule très bien sur ce genre de circuit. A chaque fois qu'il a gagné, il est quand même parti en tête ou dans les deux premières. Je n'ai jamais vu partir le 10e ici et revenir en tête. C'est vrai qu'il roule très bien ici, il roule mieux que sur les autres circuits, mais je pense qu'il est bataille. L'autre client sérieux pour Jean-Michel s'appelle Damon Bradshaw. A ce moment-là, il est en tête du championnat et la pression pèse peut-être davantage sur ses épaules. Il y a de la pression toutes les semaines, quelle que soit la place qu'on occupe. On se met la pression tout seul, bien sûr qu'il y en a, mais je m'arrange avec. Septième épreuve de la saison, Daytona revêt une importance particulière pour Honda, qui n'a pas encore gagné une seule fois de la saison, alors que toutes les victoires ont été trustées par la Yamaha de Bradshaw, sauf une en début de saison pour la Kawasaki de Mike Larocco. Le départ, comme d'habitude, est un peu mouvementé et c'est la Suzuki de tête de hoop qui crée la surprise en réussissant le all-shot. Ce n'est pas du goût de Bradshaw qui lui fait un extérieur magistral dès le deuxième virage. Bradshaw file en tête, poursuivi par Stampton, alors que Jean-Michel Bale, englué dans le paquet, commence à remonter sur un circuit où il est très difficile de doubler. Bradshaw et Stampton bénéficiant d'une piste dégagée, ils s'envolent en tête et distancent rapidement tout le monde. Après une courte passe d'armes, Jean-Michel s'empare de la troisième place au dépens de Mike Kiedrovski, mais les deux leaders sont déjà trop loin et il ne peut espérer les rejoindre. Sous la pression de Stampton, Bradshaw commence à faire des fautes et doit laisser passer le pilote Honda sous les yeux anxieux de la famille Stampton. Jeff ne sera plus inquiété jusqu'à l'arrivée et sa victoire marque le tournant du championnat. Lors des deux courses suivantes, Bradshaw va craquer et laisser à nouveau passer les deux pilotes Honda. Pour le moment, c'est la joie dans le camp Stampton et le pilote du Michigan profitera du podium pour offrir sa victoire en cadeau d'anniversaire à son petit frère. Pour Jean-Michel, c'est déjà moins joyeux. Un mauvais départ et puis après, c'est trop tard de faire quelque chose sur un circuit comme ça. Donc j'ai essayé de revenir le plus vite que j'ai pu sur la tête de la course et j'ai essayé de prendre tous les risques que j'ai pu pour essayer de voir si je pouvais au moins revenir sur eux. Et j'ai vu que je ne pouvais pas, donc je n'ai pas insisté, j'ai essayé de rester trois. Après, j'ai un peu été fatigué, j'ai fait quelques bêtises, mais bon, j'ai fini trois, donc ce n'est pas trop mal. C'est d'autant mieux que ces deux victoires acquises après Daytona lui permettent maintenant d'occuper seul la tête du championnat.